Musique Pour espérer monter sur le podium du saut mur complet 2018, il fallait impérativement viser le sans faute au saut d'obstacle. Ce dimanche, ils ne sont que deux à avoir trouvé la solution pour laisser le parcours des chefs de piste intact. Et le premier à s'en sortir n'est autre que la légende, Sir Mark Todd. Sur son petit McLaren, le Néo-Zélandais réalise le tracé parfait en 75 secondes. Alors qu'il ne reste que 4 cavaliers à passer, le doyen du concours du haut de ses 62 ans montre l'exemple. Mais un seul couple parviendra à faire aussi bien. L'Australien Christopher Burton, en tête de la compétition après le cross, s'élance en dernier pour le titre. 72 secondes plus tard, il peut remercier et féliciter Quality Purday sur qui il remporte sa troisième victoire ici, après celle de 2012 et 2016. Il s'impose donc devant Sir Mark Todd. Le podium est complété par la suédoise Anna Fraisgaard. Une barre sur le parcours lui permet tout de même de prendre la troisième place de ce saut mur complet aux couleurs internationales. Le premier français, lui, est quatrième. Il s'agit de Rémi Pilo. Sur Tolchic du Levant, dont il est le propriétaire, le tricolore termine son week-end avec une erreur et 4 points, mais remonte de 2 places au général. De quoi finir tout de même la compétition avec le sourire. Alors évidemment, on refait toujours le film dans le sens. Cette petite barre qui est de toute manière de ma faute puisque le cheval va en général très bien à l'obstacle. Peut-être un peu de tension, enfin je ne sais pas, bon mais c'est le jeu, une barre tombe vite à terre. Ce que je suis content, c'est que le cheval répète depuis 3 ans ses performances. Toujours sans faute au cross, souvent sans faute à l'épic. Dressage maintenant, un peu plus connu, il a des notes qui se rapprochent de la tête. C'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte. Donc voilà, c'est un cheval qui va très bien et je suis très content de ce résultat à saumur, concours que j'affectionne particulièrement. Sa proximité déjà, ça prie. Et puis l'accueil, c'est toujours très sympa. Le terrain est toujours très bien travaillé. La confection des obstacles sont au top. Une fois qu'on a notre dresse, en général, on garde ça. Et puis on essaie de faire la course pour remonter, remonter, remonter. Et puis à la fin de la foire, on compte les bouses. Dans le calendrier de la fédération, c'est vrai que c'est une étape qui est repérée comme un passage obligé pour différentes élections. Moi, je ne fais pas partie de ce tour-là. Donc c'est bien d'y être, parce qu'effectivement, les organisateurs attendent avoir du monde. Et donc, il y a quand même des cavaliers de renom ici. Donc pouvoir se fronter à eux, pour moi, c'est une grande satisfaction. Le concours 3 étoiles du saumur complet est donc bien terminé. Et c'est l'heure du bilan pour le sélectionneur de l'équipe de France, Thierry Touzin. On est évidemment déçus des deux chevaux qui avaient bien dressé, parce que, comment il s'appelle, le cheval de Luc était assez fatigué. Il a dû arrêter en cours de route. Et Donatien, on espérait beaucoup sur ce cheval-là pour le requalifier en vue des Jeux mondiaux. C'est un cheval qui a toujours eu une santé fragile. Déjà, il était à Londres. Il avait eu des soucis de santé. Depuis, on a toujours eu du mal à bien le réparer. Là, on croyait qu'on a tenté le tout pour le tout, parce que ça aurait été un élément formidable. Mais bon, je suis allé trop fragile. Donc voilà, ça va être sûrement sa fin de carrière. Ça, c'est vraiment une grosse déception. Mais bon, ce n'est pas une énorme surprise non plus. Après, il y a quand même un bilan assez positif, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux couples qui débutaient en trois étoiles et qui ont vraiment fait des belles choses avec des bons chevaux. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. C'était leur premier trois étoiles. Ils avaient des consignes de sagesse, de monter propre, de ne pas se mettre dans le rouge. On a plusieurs chevaux avec plusieurs jeunes cavaliers qui débutaient, qui ont vraiment fait des belles prestations. Après, on a quand même trois ou quatre dans les dix premiers. Donc non, ce n'est pas si mauvais. Tous nos couples leaders n'étaient pas là. Donc c'est mitigé, mais bon, ce n'est pas la catastrophe. Quand on vous dit qu'il y en a pour tous les goûts, au sous-mur complet, en voici encore la preuve. Cette année, une nouvelle épreuve a vu le jour sur l'hippodrome. Il s'agit des courses nature. Trois formats de trail ont été proposés aux runners du dimanche. 5, 11 ou 17 kilomètres à effectuer autour du parcours de crosse avec des passages au milieu des obstacles pour finir accueillis en fanfare. Une véritable réussite sur cette première édition où la marche nordique était également mise à l'honneur. Et mention spéciale à la doyenne de l'étape qui boucle les 5 kilomètres à 81 ans. On se quitte sur ces belles images et en musique avec l'acenseur Arcelino. À l'année prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada